Nous vous remercions d'être venus aujourd'hui malgré cette période de grève. Et l'association Assas Legal Innovation, en partenariat avec la chaîne Tech et le cabinet d'avocats Orwell, a le plaisir de nous accueillir ce soir sur sa conférence portant sur le Libra. Comme vous le savez sûrement, la Banque de France, le 4 décembre dernier, a déclaré qu'elle expérimentera dès 2020 un euro numérique. C'est assez surprenant et cela change de politique. Et nombreux sont les articles expliquant qu'il y a un lien avec le projet Libra, présenté par Facebook le 18 juin 2019. C'est-à-dire que ce projet annonçait l'émission de la Libra ou Facebook Coin, c'est-à-dire la propre crypto-monnaie de Facebook. Cette crypto-monnaie reposerait sur la blockchain, qui est une technologie de stockage et de transmission d'informations transparentes, sécurisées et fonctionnant sans organes centrales de contrôle. Il y aurait un nouveau langage de programmation qui s'appellerait Mouvre et qui serait élaboré pour mettre en œuvre la crypto-monnaie Libra. Facebook ne lancerait pas seule la Libra, mais par un consortium composé d'investisseurs privés basé en Suisse et composant un réseau au sein duquel serait mis le jeton. Et sa valeur serait gérée par l'association et adossée à un panier de devises traditionnelles, c'est-à-dire notamment le dollar, l'euro ou encore la livre sterling, afin de contrôler sa volatilité. Donc, il faut bien dissocier deux volets du projet Libra. D'une part, comme évoquait la mission de la crypto-monnaie Libra, et d'autre part, le portefeuille virtuel dénommé Calibra, c'est-à-dire le support, qui serait similaire aux services proposés actuellement par Paypal, par exemple. Et Calibra serait une filière propre à Facebook et elle ferait partie du consortium. Libra pourrait en théorie être échangée par l'intermédiaire d'autres portefeuilles, mais il est peu probable que les applications de Facebook, telles que Messenger ou encore WhatsApp ou Instagram, intègrent des supports issus de la concurrence. Donc, ce projet s'inscrit dans un contexte monétaire qui est mouvant. Et pour simplifier, on peut dire que finalement, dans un passé relativement récent, il n'y avait en France que l'euro. Il y a eu ensuite plusieurs crypto-monnaies dans le Bitcoin en 2008, et aujourd'hui, donc, la Libra. Et donc, aujourd'hui, désormais, des dizaines de crypto-monnaies existent, soulevant le doute quant à l'originalité de la Libra. Pourtant, la Libra se distingue fortement des autres crypto-monnaies et en témoigne par ailleurs les réactions des dirigeants. Que ce soit des réactions françaises, donc à l'instar du ministre Bruno Le Maire, qui a déclaré que ça devienne une monnaie souveraine, il ne peut en être question, ou des réactions étrangères, telles que celles de la présidente du Comité sur les services financiers du Congrès des États-Unis, qui a demandé la suspension du projet tant que le dossier n'était pas examiné. Donc cela soulève des interrogations, notamment sur les réactions suite au projet Libra. Pourquoi cet aspect subversif, et cet engouement à la fois juridique et médiatique ? Il y a différentes problématiques, notamment la première soulevée est celle que Libra rassemblerait des milliards d'utilisateurs, via Facebook et d'autres organismes dans le consortium tels que Spotify ou Uber. Sa valeur serait fixée librement par des membres d'origine privée, bien qu'elle se veuille comme une réelle alternative à la monnaie. Et Libra soulève également des discussions en termes de régulation, relativement à la lutte contre le blanchiment, ou en termes de sécurité des données personnelles, ou également relativement aux droits de la concurrence. Donc plus fondamentalement, il s'agit de se demander si Facebook, par le biais de ce consortium, lancerait une monnaie d'origine privée, concurrente aux monnaies étatiques, et menaçant ainsi la souveraineté monétaire. Donc, afin de parcourir cette question qui est fondamentale pour les systèmes monétaires nationaux, trois intervenants nous font l'honneur ce soir d'être paris nous, pour nous exposer les réels enjeux du Libra. Et donc, tout d'abord, M. de Montbinz, je vous prie de bien vouloir l'excuser, car il n'a pas pu venir ce soir en raison d'un problème de transport, qui est donc un contre-temps de dernière minute. Donc, tout d'abord, on présente M. Jean-Pierre Allendeau, qui est l'ancien sous-gouverneur de la Banque de France et l'auteur du rapport au ministre de l'Économie sur l'exception monnaie. M. Frédéric Delbar, qui est responsable des projets blockchain chez Natixis et président du conseil d'administration de R3 Corda. Et M. William Aurore, qui est avocat et responsable du pôle juridique de la chaîne Tech. Donc, la conférence se déroulera en deux parties. Tout d'abord, dans un premier temps, on abordera les enjeux du Libra et ensuite, la question de la réglementation dans un second temps. Dix minutes seront accordées à vos éventuelles questions, que nous espérons nombreuses, entre chaque partie. Dans un premier temps, nous allons aborder les avantages de Libra, puisque différents avantages sont communément alloués à ce projet. Tout d'abord, la Libra opposerait sur une blockchain tout à la fois sécuritaire, fiable et éventive, comme je l'ai mentionné en introduction. Il y aurait un objectif également, selon lequel toutes les personnes du monde entier pourraient bénéficier d'un égal accès aux services financiers. Ou encore, certains parlent de la stabilité de sa valeur, qui serait permise par la réserve d'avoir. Donc, j'aimerais me tourner à présent vers M. Dalibar et lui poser la question. Selon vous, quels avantages présentent plus précisément la Libra ? Bonsoir à vous. Allô ? Il ne marche pas ? Non, ça c'est là. Allô ? Vous m'entendez ? Sinon, je vais parler très fort. Voilà. Vous m'entendez vous ? Oui ? Oui, bien sûr. Donc, merci, bonsoir à tous, tout d'abord. Je pense que si nous voulons répondre à cette question, il faut remettre en perspective les limitations inhérentes à Bitcoin. Dans un premier temps, comme vous le savez, Bitcoin n'est adossé à rien, donc n'a aucun actif sous-jacent et repose sur une architecture complètement distribuée qui met en œuvre des mécanismes de minage et par ailleurs, quelque part, n'est diffusé qu'à un petit nombre de nœuds du réseau. Donc, si on remet ces trois éléments en perspective, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes familier avec le mécanisme de Bitcoin et des, on va dire, des blockchains publics en général, le mécanisme de consensus qui permet de faire que les transactions sont inscrites dans ce grand registre, en fait, sont tels qu'en général, un grand nombre de nœuds du réseau valident d'abord qu'une transaction est légitime afin d'ensuite faire que ces transactions soient enregistrées sur le réseau. Ce mécanisme de consensus fait que la transaction doit d'abord être disséminée sur l'intégralité du réseau, pose des problématiques de latence, notamment, dû à la dissémination d'informations aux différents points du monde, et donc, présente des problématiques de performance et aussi, comme l'intégralité des transactions est stockée sur l'intégralité du réseau, pose des problèmes de stockage. L'architecture qui a été choisie pour Libra est une architecture non pas publique, mais permissionnée et donc, le mécanisme de consensus mis en place, enfin, qui devrait être mis en place, on va dire, pour Libra, ne mettra en jeu qu'un petit nombre d'acteurs validant. Donc, il n'y aura pas l'intégralité de nœuds du réseau qui valideront l'intégralité des transactions. Donc, on pourrait déjà voir un avantage à Libra par rapport au blockchain public, on va dire, dans cette capacité à traiter, sans doute, un plus grand nombre de transactions par seconde. Ça tombe bien, parce qu'un des éléments que j'évoquais était celui du nombre de nœuds du réseau, quelque part, très limité sur Bitcoin. Alors, j'ai fait un petit peu mon... Je me rappelle que l'on dit, il y a 9700 nœuds actifs sur le réseau Bitcoin seulement. Et environ, en nombre d'adresses actives, entre 600 000 et 850 000 adresses actives. Le pic a été atteint lors du boom des cryptos en décembre 2017, avec 1,13 million d'adresses actives ce jour-là. Si on repasse au sujet Libra, Libra, Facebook, 2,7 milliards de clients potentiels, d'utilisateurs potentiels. Donc, un rapport de 2 000 par rapport au moins 1,13 million de comptes actives sur Bitcoin. Avec en plus, au-delà des propres utilisateurs de Facebook, comme vous le savez, les participants au projet Libra, initialement, ils étaient 27, je pense qu'ils doivent être autour d'une vingtaine maintenant, compte tenu des défections de Paypal, je crois, Mastercard aussi, et puis d'autres. Mais qu'il y aurait des utilisateurs qui seraient aussi partie potentiellement du réseau, on tournerait sans doute sur un nombre de comptes beaucoup plus conséquents. Et donc, cette problématique d'adoption de Bitcoin, qui a été un frein quelque part à son utilisation, serait affranchi par la mise en place de Libra de cette manière-là, où l'adoption, elle est déjà là, parce que les clients sont déjà là. Et en fait, dans tous les... on va dire, dans toute la grande majorité des projets de blockchain, ils ne font pas traditionnellement sur le marché, la problématique de l'adoption est une problématique cruciale. On peut avoir la technologie, elle peut très bien marcher, si on n'arrive pas à faire venir les participants, en fait, la valeur de la blockchain ne se manifeste pas. Donc, deuxième gros avantage de Libra dans ce domaine-là, c'est que l'adoption, elle est déjà là, quelque part. Et puis, le troisième avantage que je vois, c'est que, comme vous le savez, Bitcoin est très volatile, comme je le disais, non adossé ou adossé à rien, pas d'actif réel. Et là, l'idée de Libra, c'est d'en faire plutôt un stable coin, à savoir une crypto-monnaie adossée à un panier de devises sous-jacentes qui garantirait sa stabilité. Et donc, là encore, quelque part, qui favoriserait son adoption non seulement comme moyen d'échange, mais aussi comme réservoir de valeur. Et donc, quiconque utiliserait ce médium d'échange ne serait pas obligé de sortir de sa position en Libra afin de garantir la pérennité de la valeur qu'il a accumulée sur cette blockchain. Et donc, là encore, un gros avantage par rapport aux blockchains traditionnels ou aux cryptos traditionnels. De là à dire que je suis un gros défenseur de Libra, il n'y aurait qu'un pas, mais il ne faut pas le franchir. Parce qu'il y a d'autres désavantages à Libra qu'on y aura tout à l'heure. Je pense, qu'on abordera tout à l'heure. Toutefois, ce qu'on peut mentionner, ce sera mon dernier élément, c'est que, au-delà des clés token-seek, mais en parlant des blockchains, l'utilisation des blockchains en général, notamment pour des étudiants d'usages industriels comme ceux sur lesquels je peux être amené à intervenir dans mes fonctions chez NatXis ou autres, on parle beaucoup de l'organisation d'actifs. représentation digitale d'actifs pouvant être transférés très simplement sur des infrastructures blockchain. En fait, quand vous parlez de représentation digitale d'actifs et donc d'échanges de ces actifs-là, presque toujours, vous devez avoir une contrepartie monétaire pour acheter ces actifs-là. Et, quoi de plus naturel, que la contrepartie monétaire de ces échanges se trouve aussi transité sur la blockchain en question. Et, en fait, en l'absence, on y reviendra tout à l'heure, je pense, d'une monnaie de banque centrale qui circulerait sur une blockchain, une crypto-monnaie adossée à un panier de banque centrale pourrait faire, quelque part, un pont qui permettrait d'échanger ces actifs de manière très, très efficiente sur la blockchain en question. Voilà pour cette partie et cette réponse à cette question. Si vous permettez, je voudrais ajouter deux petits éléments. Premièrement, pour prendre un autre regard à notre point de vue, je pense que, au-delà des avantages intrinsèques de Libra, il faut aussi voir ce que ça représente et ce que ça a représenté, on va dire, dans l'histoire des crypto-monnaies. C'est-à-dire que, là, je suis d'accord avec M. Dalibar, c'est que Bitcoin a des qualités sur lesquelles je vais revenir qui, en fait, sont les qualités qui font qu'il a des défauts. Mais Bitcoin est objectivement quelque chose qui est assez peu utilisé, assez dur à utiliser et pour la plupart des gens n'a réellement très peu d'intérêt en réalité. C'est vrai, il faut l'accepter qu'on aime ou qu'on n'aime pas Bitcoin. Après, il faut bien comprendre que Libra a quand même été une rupture presque culturelle très importante dans l'histoire des crypto-monnaies. Il y a encore un an, les crypto-monnaies, donc à l'époque, on parlait beaucoup d'ICO, par exemple, d'Ethereum, de Bitcoin, pour ceux qui suivent un peu le jeu de près, c'était finalement quelque chose qui était assez gadget, c'était quelque chose qui était, il y avait quelques personnes farfelues, en tout cas, dont je fais partie, qui étaient dans ce social, je suis derrière là, mais c'était étrange, etc. Libra, ça a vraiment représenté, je pense, une rupture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous parlez à n'importe quel banquier, à toutes ces personnes-là qui voyaient le Bitcoin de très très loin, voire qu'ils ne voyaient pas tout ce que c'était Bitcoin, aujourd'hui, ils sont au courant parce que Facebook, ce n'est pas rien, c'est même une très très grosse entreprise et c'est une entreprise qui, et c'est vraiment pour moi une caractéristique du projet Libra, ça n'a pas été un énième projet de tokenisation, de blockchainisation de telle ou telle banque, c'est de telle ou telle intervédure, généralement financier. Ça a été une entreprise énorme et qui a un impact politique et économique très important, qui a vraiment parlé de crypto-monnaie, qui a dit on va créer une devise de l'Internet, parce que c'est ça comme le projet Libra, c'est un projet qu'elle partage avec Bitcoin, c'est l'idée de se dire en fait, en ligne aujourd'hui, on utilise de l'euro, on utilise des représentations d'euros, vous continuez à payer avec un bout de plastique pour faire des achats sur Amazon, et en fait, le monde, la monnaie est un outil qui, même s'il s'est numérisé, n'a pas encore fait sa révolution copernicienne numérique. La monnaie n'est pas encore de vue du code, et c'est ça du code, Bitcoin c'est de la monnaie qui est fait code, avec tous ses défauts, et Libra c'est la version commerciale, grand public, mainstream, Facebook, de cette ambition-là, qui est une ambition qui, pour moi, il ne faut pas perdre de vue, c'est-à-dire qu'à 20 ans c'est ça qui compte, c'est pas savoir si Libra va réussir ou pas dans les 3 prochains mois, ça à la limite c'est un détail, et même s'ils ont échoué, pour moi l'objectif il est atteint, c'est-à-dire qu'on a quitté le ghetto, et maintenant la crypto-monnaie et les monnaies virtuelles, numériques, quel que soit le nom que je leur donnais, sont devenus un sujet majeur, et d'ailleurs tous les régulateurs en parlent, et maintenant tout le monde en parle, il y a presque une euphorie, voire des réactions parfois un peu extrêmes des régulateurs sur le sujet. Et un deuxième élément, sur Bitcoin, c'est-à-dire qu'il faut avoir en tête, enfin moi c'est comme ça que je vois Bitcoin, c'est-à-dire évidemment que Bitcoin c'est compliqué, c'est lent, ça consomme de l'énergie, ces défauts-là sont en fait la conséquence nécessaire de la manière dont Bitcoin a été fabriqué et ce pourquoi il est fabriqué. Bitcoin, c'est une monnaie qui se veut ce que les Anglais appellent « sensor chip », c'est-à-dire une monnaie décentralisée, contrôlée par personne, et en fait ça, ça a un prix. Le fait que ce soit décentralisé, qu'il y ait 9200 dans le monde, qui de manière incontrôlable en quelque sorte fasse fonctionner ce réseau contre vents et marées, ce prix, c'est évidemment une certaine lenteur, puisqu'il faut que les données circulent entre des gens qui ne travaillent pas ensemble, ce n'est pas une entreprise où tout le monde a des standards, des process, etc. Il n'y a pas de contrôle par définition dans Bitcoin. Et un deuxième élément, c'est que la volatilité de Bitcoin est intrinsèque. Pour ne pas avoir de volatilité sur un actif, il faut que quelqu'un lui fixe un prix. Mais cette personne-là a un pouvoir. Aujourd'hui, Libra, c'est exactement ça, c'est Facebook qui a dit « un Libra vaudra ma semaine un dollar, en fonction de ce qu'il y aura dans ce panier. » Et nous, Facebook, on s'engage à garantir la valeur du Libra par rapport à ce panier. Ce qui est très confortable à l'utilisation pour l'utilisateur, mais par contre, vous faites confiance à Facebook et à ses comparses pour gérer ça de manière saine, sereine, pour être régulé éventuellement, etc. Avec Bitcoin, c'est évidemment un schéma qui est impossible. C'est juste pour dire que Bitcoin a des très gros défauts, évidemment, mais ce défaut, pour une large part, c'est quelque chose qui est volontaire presque. En tout cas, est assumé par les personnes qui ont fait ce projet. Merci beaucoup. Beaucoup a été dit, notamment, je vais dire, sur le fait que Libra a été un électrochoc, un recueil de cause. Par rapport à la crypto-monnaie, c'était un sujet de fantaisiste et de développeur. Maintenant, ça devient un sujet important. Alors, je vais être un peu provoquant juste pour le plaisir. Le fait que ça soit une crypto-monnaie n'a aucune importance. Et le fait que ça soit sur le blockchain, sur le blockchain, n'a aucune importance. Je dis ça. Ce qui est important, ce qui est important, c'est que c'est un token, c'est-à-dire un fichier électronique auquel on attache de la valeur et que c'est sur Internet, c'est-à-dire qu'on peut l'envoyer instantanément, n'importe où, dans le monde. Donc ça, c'est le rêve, c'est un vieux rêve, c'est le rêve du cache électronique, de e-cache. Quelque chose qu'on peut échanger en pire-to-pire, en face-à-face, sans intermédiaire, sans banque, sans banque centrale, partout dans le monde, instantanément. Donc exactement comme on échange des billets de banque. C'est ça la révolution de l'Ivoire. Et je pense d'ailleurs personnellement, je pense qu'ils abandonneront assez vite, ils garderont peut-être la blockchain, ce sera une blockchain à quatre participants, ils abandonneront le label de crypto-monnaie, mais ce qu'on a, c'est quelque chose, c'est une monnaie électronique mondiale, qui est un cache électronique mondial. C'est pour ça que ça marque les esprits, et c'est pour ça que ça marque les chiffres. Pourquoi maintenant ? Parce que maintenant, on sait faire technologiquement ce genre de choses, alors qu'avant, on ne savait pas, on n'avait pas les moyens cryptographiques de faire ce genre de choses. Alors, très important, faire tout pire, face-à-face, instantané, et à distance. Et les banques ne savent pas toujours faire ça. Il faut quand même le dire. Et donc, ce que nous devons, et Bitcoin déjà représentait ce que nous devons aux crypto-monnaies et ce qu'on doit à Libra, ce qu'on doit à Bitcoin, c'est de mettre sur les systèmes bancaires et sur les systèmes de paiement une pression concurrentielle très très forte pour que, si vous avez un frère, un cousin, un parent, qui est perdu en Corée du Sud et qui a besoin, dans les 12 heures, qu'on lui envoie à 500 euros, eh bien, vous pouvez le faire. Avec une banque, c'est beaucoup plus compliqué, ça prend très longtemps et ça coûte très cher. Donc, le système permet de mettre une pression sur les endroits où le système actuel ne fonctionne pas, c'est-à-dire les petits paiements, un élément d'inclusion sociale et les gens ne privent pas de le planter et un élément de cross-border. Donc, une vraie révolution dans les paiements, il n'y a aucun doute, elle est là, elle est là. Le sujet, est-ce que c'est une révolution simplement dans les paiements ou est-ce que c'est une révolution monétaire ? Est-ce qu'on assiste à quelque chose, à simplement un perfectionnement technique dans les paiements ou est-ce qu'on assiste à un nouveau système de paiement ? C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui rend un tout petit peu nerveux les ministres et les banquiers centraux. Les paiements, on dit pour, la monnaie, un peu moins. Alors, si Yorick de Montbrine était là, j'ai essayé d'imaginer ce qu'il dirait pour pouvoir y répondre, mais je pense qu'il dirait que c'est très très bien d'avoir une monnaie privée mondiale. Yorick de Montbrine fait partie un élément éminent d'une tradition intellectuelle qui est le libertarianisme monétaire. Donc, les monnaies privées, c'est bien. On ne peut pas faire confiance au gouvernement dans la monnaie, tendance à Yorick, Frédéric Javier. On ne peut pas faire confiance aux banques, en tout cas, une monnaie qui est à la fois gérée par le gouvernement et les banques, on ne peut pas lui faire confiance. Donc, vivez les monnaies privées et là, nous avons l'archétype des monnaies privées. Le fait que ça soit fait de l'eau, ce n'est pas idéal, mais c'est quand même... Donc, d'un côté, nous avons cette tendance libertariane monétaire, les haïtiens qui disent oui, des monnaies privées qui concurrencent les monnaies publiques, qui empêchent les gouvernements de faire des bêtises, c'est pas grave. Et de l'autre côté, vous avez les ministres, M. le maire, beaucoup de banquiers centraux qui disent la souveraineté monétaire n'est pas négocielle. Et donc, où va se situer l'équilibre entre ces deux tendances ? C'est ça le débat actuel. C'est ça, je pense, que Libra, les régulateurs, tout le monde est ici. Parce que Libra, c'est un vrai système monétaire. C'est une épreuve, dans sa propre dénomination, son réseau, 2,7 milliards de personnes, vous l'avez dit, même s'il n'y en a qu'un tiers qui, ça fait déjà une économie en soi. C'est une économie. 700 millions de personnes échangeant à travers le monde librement, c'est une économie. C'est une zone monétaire. Nous avons appelé ça la zone monétaire numérique. C'est une vraie zone monétaire. Si vous êtes un gouvernement, ça vous interpelle. Donc, comment ce débat va-t-il se trancher ? C'est ça qui est passionnant aujourd'hui. Et ce que je pense, moi, je l'ai écrit, j'ai fait un éditorial dans un chocat il y a quelques mois dessus, je pense que les gouvernements ont tous les moyens, tous les moyens d'empêcher un système comme celui-là de prospérer parce que les gouvernements ont quand même beaucoup de choses légales, ils ont la puissance des forces de l'ordre, ils ont beaucoup de choses. Ils peuvent nous obliger à payer des impôts dans la monnaie qui glissit. Ils ont le pouvoir énorme de déterminer et qu'il y a de la monnaie qui domine dans l'économie. Mais ils veulent aussi que nous bénéficions en tant que citoyens, en tant qu'utilisateurs du système de paiement, qu'ils veulent aussi que nous puissions transporter la monnaie sur nos téléphones portables, sur nos mobiles, nos smartphones, comme on peut. Donc, ils veulent deux choses qui sont un tout petit. Ils veulent la révolution dans les paiements mais ils ne veulent pas la révolution dans les monnaies. Et donc, ils sont un petit peu, ils sont un petit peu, et leur façon à monnaie, la bonne façon pour eux de résoudre cette tension, et je suis heureux de ce qu'on vient de dire sur la Banque de France parce que les banques de 130 étaient jusqu'ici assez réticents, c'est de faire ça de même. C'est d'avoir une monnaie digitale publique. Donc là, on a, si je veux dire, tous les avantages. On donne aux citoyens que nous sommes la monnaie dans la forme dont ils ont besoin, nous avons besoin d'une forme de monnaie digitale. Et on leur donne une monnaie publique dans la forme qu'ils ont besoin. ça présente énormes avantages en termes de politique monétaire, en termes de ce qu'on appelle l'uniforme qui est rentable, de système monétaire uniforme. On n'est pas là pour faire un cours monétaire. Mais je crois que c'est la solution à cette tension. Et je l'ai écrit il y a 4-5 mois, donc 6 mois, ou 4-3 mois. Je pense que, je suis heureux de voir que les banquiers centraux, ils vont progresser. Ça ne va pas être facile parce que technologiquement, je pense que c'est très compliqué. Il y a des sujets de société très compliqués. Aujourd'hui, quand nous utilisons le cash, on utilise de moins en moins, c'est privé. C'est privé, c'est anonyme. Alors, la mode n'est pas l'anonymat, pour des raisons d'ailleurs parfaitement valables, mais quand même, il faut bien réfléchir, nous avons derrière nous quelques siècles, quelques dizaines de siècles où on a pu échanger, procéder à des échanges de manière anonyme. Là, si nous basculons dans des systèmes qui sont totalement numériques et c'est le problème de ce qui va se passer, que devient l'anonymat ? Je pense que c'est une question qu'en tant que citoyen, on n'a pas trop envie de voir glisser sous la table et qu'à un moment ou à un autre, quand les monnaies digitales publiques se développent, c'est une question qu'il faudra poser. Merci. Nous avons déjà commencé à évoquer la comparaison entre Libra et le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies et selon vous, Maître Aurore, Libra n'était pas une forme de constat d'échec pour ces crypto-monnaies et si le Libra ne prospère pas, est-ce que ce serait bénéfique à ces crypto-monnaies ? Comme je l'ai dit, je pense qu'il y a un bénéfice culturel qui est évident. C'est-à-dire que le simple fait que pour une majorité de nos concitoyens et un grand nombre de gens, déjà, ça pose la question de la monnaie. Je pense que M. Dandou l'a fait bien expliquer. La monnaie, normalement, c'est quelque chose sur lequel, honnêtement, la plupart des gens ne se posent pas de questions. On ne se dit pas « Tiens, je suis payé en euros, est-ce que je pourrais te payer avec une autre forme de monnaie ? » C'est quelque chose d'assez transparent. Et là, Bitcoin a été une première interrogation et Bibra, on est une réelle avec la force médiatique de ce projet. Même si c'est un projet qui est moins révolutionnaire en tant que tel que Bitcoin. Après, je pense qu'il y a et là, je parle un peu au nom de, si je peux m'exprimer ainsi, au nom des personnes qui travaillent dans ce secteur, c'est-à-dire que notre cœur balance entre deux pôles, deux sentiments. D'une part, on est content que ça fasse avancer et que ça mette sous le feu des projecteurs les crypto-monnaies et l'ensemble des crypto-monnaies et l'ensemble des technologies on va dire monétaires, de tokenisation, de blockchain, etc. De l'autre, moi personnellement, je ne travaille pas dans ce milieu, je n'ai pas une grande admiration pour Facebook et ce que représente Facebook et ce que représente un projet commercial comme Bibra, contrôlé, qui en fait, n'a de crypto-monnaie que le nom. C'est-à-dire qu'on est quand même sur une blockchain qui est permissionnée et qui est une blockchain privée qui est donc contrôlée par les membres du consortium. C'est une personne morale qui est immatriculée en Suisse à ce jour et c'est une crypto-monnaie et en plus, c'est un consortium de personnes qu'on ne peut pas ne pas penser qu'ils ont un intérêt très commercial et leur but, ce n'est pas, contrairement à Bitcoin, il n'y a aucune utopie derrière tout ça. C'est vraiment, l'objectif, c'est de créer une monnaie qui permet de maximiser les échanges pour eux, d'avoir, je pense, un outil concurrentiel contre les personnes qui ne sont pas dans le consortium, alors que les crypto-monnaies, régionalement, il y a quand même des notions de résistance à la censure, de protection de la vie privée qui sont extrêmement importantes. Le seul élément juridique que vous trouverez dans le white paper de Bitcoin, c'est le chapitre sur la protection de la vie privée. c'est la seule chose juridique dans ce document. Et d'ailleurs, ça rebondit sur ce que vous disiez concernant les monnaies numériques, c'est qu'aujourd'hui, alors on ne peut pas le dire parce que c'est un peu un gros mot, mais moi, personnellement, je suis convaincu qu'une crypto-monnaie, un i-euro, qui soit un i-euro pour nous, enfin, pour les citoyens, devrait être une technologie anonyme. Parce que selon moi, c'est le seul moyen technologiquement d'assurer la faite de la vie privée, d'assurer aussi une forme de fongibilité. Parce qu'aujourd'hui, la fongibilité, elle est garantie par le droit. Vous n'avez pas le droit de compter de me dire qu'un billet de 10 euros vaut 9 euros parce que vous l'avez récupéré à l'école du sud-est de la France et pas celle de Paris. Cette fongibilité, aujourd'hui, elle est assurée de manière juridique et aussi parce qu'on a confiance dans la monnaie globalement. Demain, avec la technologie, on voit bien qu'on va avoir des moyens techniques de remettre en cause la fongibilité. C'est déjà ce qui existe de manière un peu exceptionnelle avec Bitcoin. Par exemple, j'ai déjà vu des personnes qui voulaient absolument acheter des Bitcoins qui étaient fraîchement minés parce que ce Bitcoin-là avait plus de valeur parce qu'il était blanc. Alors qu'un Bitcoin, si vous le... Si j'analyse mes Bitcoins avec des outils qui vous permettent d'analyser s'ils ont été en contact avec un wallet qui a été lié à des trajets de drogue, je pense que c'est probablement le cas. parce que c'est un peu comme si vous disiez un billet de 10 euros il peut probablement être dans les mains d'un dealer à un moment ou un autre de sa vie. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'avec un billet de 10 euros, c'est quelque chose qui n'est pas vérifiable et qui s'efface avec des transactions sur une blockchain. Par définition, il y a une transabilité qui est absolue et qui est assez effrayante d'un point de vue de la protection des effets. Voilà. Ça n'a pas tout à fait votre question, mais je... Merci. Je trouve ça très intéressant parce que je... Moi, j'ai une vision qui est entre vous deux. C'est-à-dire que je pense que... Alors, je suis le fervent défenseur d'une monnaie de banque centrale digitale, pour le coup, et je pense qu'il ne devrait pas y en avoir une, mais plutôt deux. Une, anonyme, pour les petits échanges qui ressemblent vraiment à du cash, à des billets, mais de manière numérique. Et une autre, pour les échanges de grand montant, en fait, à utiliser par les institutionnels pour vérifier... Enfin, pour effectuer les échanges équivalents d'interbancaires, interzone, etc., qui ressemblent plus ou moins au... Dans le domaine bancaire, on appelle ça le Real-Time Growth Settlement Systems, qui permettent d'effectuer les règlements et les raisons dans le monde financier. Et... Et en fait, je pense qu'un système à deux vitesses de ce type-là résoudrait les problèmes qu'on évole. Moi aussi, je suis assez partisan d'un équivalent des caches digitales animes pour les petits montants qui permettraient de... En plus, ils seraient le moins cher à entretenir que le système du cache et des billets qui sont très très chers à l'épanouir. Et... Et par ailleurs, assurer ces fameux... Ces fameux... Besoins de lutte anti-blanchiment, de lutte contre le financement du terrorisme auxquels on doit se conformer pour des montants de... Enfin, pour des échanges de grand montant. Et donc, pour ces échanges-là, avoir plutôt un système traçable. Si on vient sur les systèmes de paiement, je suis assez d'accord avec M. Landau quand il dit que les systèmes de paiement tels qu'ils existent aujourd'hui sont très très... très peu efficients et que si vous désirez envoyer 100 euros ou l'équivalent de 100 euros au fin fonds, par exemple, d'Amérique du Sud, ça va vous coûter énormément d'argent et ça va vous, semble-t-il, vous coûter plus d'argent que les 100 euros en tant que tel. En termes de frais, pour peu que la banque... Enfin, le clientèle que vous cherchez à atteindre possède un compte dans une petite banque régionale. En fait, vous allez devoir faire une fin de rebond pour aller atteindre le compte de cette personne-là et alors jusqu'à il y a peu, il y avait très peu de moyens de tracer un, à quel moment ça allait se passer, deux, combien de temps ça allait vous prendre. SWIFT, qui gère et permet d'initier ces paiements internationaux, a mis en place un système qui s'appelle GPI qui permet de suivre et d'estimer au fur et à mesure que les rebonds s'effectuent, le coût et le temps que ça va mettre. Et en fait, une monnaie digitale qui circulerait sur un système blockchain ou du registre distribué permettrait d'aller atteindre de point à point cette personne et donc d'éviter tous ces rebonds. En plus, les rebonds, bien que SWIFT permette d'initier le paiement et de, on va dire, d'indiquer où se trouve le paiement et par où il va passer, en fait, l'argent, il ne change de main que quand il est échangé de banque à banque en écriture sur compte de banque centrale. Et donc, il va passer de zone à zone. S'il y a du change qui s'effectue, une certaine banque à un moment va dire, moi, je vais recevoir des euros sur un compte en euros déposé auprès d'une banque de la zone euro et je vais les laisser bloquer là et je vais repartir de l'autre côté avec les dollars par exemple et j'aurai effectué l'opération de change pour ce transfert transcentralier. Et donc, je vois très bien l'avantage de ce genre de système, y compris pour le monde interbancaire et pour le bénéfice de nos clients. Quant à la frongibilité qui a été abordée tout à l'heure, je dirais qu'une monnaie de banque centrale vraiment émise par une banque centrale et qui circulerait sur une blockchain ne poserait pas de problème de frongibilité qu'elle soit on va dire anonyme ou pas dans les deux systèmes que j'évoquais tout à l'heure pour le simple fait que au bout du bout c'est la banque centrale qui est garante de la valeur de cette monnaie et donc même si elle est détenue à un instanté par une banque ou par une société cette société ou cette banque pourrait toujours se retourner vers la banque centrale pour revenir dans le monde entre guillemets réel et donc il n'y aurait pas cette valeur de qui le porte cette euro cette e-euro à un instanté il n'y aurait pas de décote ce qui n'est pas le cas si des banques commerciales par exemple commençaient à émettre des équivalents de dettes sur une blockchain un peu comme la fête JP Morgan avec leur JP Morgan Coin et là en fait quelqu'un qui recevrait des JP Morgan Coin en fait ne peut se retourner non pas vers une banque centrale mais ne peut se retourner que vers JP Morgan pour obtenir la contrepartie monétaire selon des tribouchants de ce JP Morgan Coin et donc qui accepterait ce JP Morgan Coin devrait accepter ce risque de crédit face à JP Morgan donc voilà la question de la fongibilité s'il s'agit d'une monnaie émise par une banque centrale je ne l'avoue pas je vous remercie il me semble que M. Lordeau va s'exprimer dans ce question oui 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 M. Ouro qui n'avait pas parlé de Facebook qui n'est pas tout à fait Bitcoin effectivement la logique de l'économie digitale c'est de la concentration l'économie digitale est une économie qui se concentre spontanément logique économique une économie de rendement croissant donc forcément les monnaies digitales risquent d'être des monnaies très concentrées entre les mains de très grands réseaux Bitcoin parce que c'est la logique et on voit bien d'ailleurs le vocabulaire a changé on parlait de FinTech maintenant on parle de MidTech parce qu'on a compris effectivement que notre vision initiale de l'éruption de la technologie dans le système financier qui étaient des petites start-up qui venaient mordre les molets des grandes banques ne correspondaient plus tout à fait à la réalité la réalité ce sont des normes mastodontes technologiques qui effectivement rentrent au monde avec les intermédiaires financiers donc la logique la logique numérique c'est de la concentration Bitcoin représente une tentative extraordinairement intéressante d'éviter cela par la systématisation par le système décentralisé et de ce point de vue ça marche très bien sauf que c'est pas très efficace c'est pas très efficace et on a développé ça dans nos rapports mais c'est très difficile de concilier la décentralisation la sécurité et la rapidité en fait c'est impossible donc Bitcoin est décentralisé et sécure il n'y a jamais eu de gros détournement sur Bitcoin il y a un détournement toujours eu lieu dans les échanges dans les systèmes périphériques mais il n'est pas rapide il est très lent et c'est pour ça comme je l'ai dit tout à l'heure sur les barres il y a que 800 000 adresses actives 800 000 c'est rien c'est un arrondissement de Paris c'est pas une économie c'est pas et donc Bitcoin n'est pas une monnaie parce qu'on ne peut pas payer avec Bitcoin vous reconnaissez une monnaie au fait qu'on peut payer avec et on peut payer tout à tout moment à n'importe qui donc ça n'est pas une monnaie parce que c'est un instrument extraordinairement difficile à gérer et c'est un instrument de paiement extrêmement difficile à gérer parce qu'il est décentralisé donc il y a cette tension très très forte entre la logique d'une économie numérique qui aboutit à Facebook effectivement on peut pas s'ouvrir les questions et puis la logique de décentralisation qui permet pas tout à fait de qui permet pas tout à fait de donc je pense que ce vers quoi on va et pour ceux qui exercent ou qui comme vous vont exercer des responsabilités c'est l'énorme sujet comment organiser au bénéfice des citoyens la conférence entre ces géants et ces géants ont une logique tout à fait tout à fait explicite qui est de créer des écosystèmes et de vous faire vivre dans les écosystèmes je cite dans mon rapport en anglais une citation on va parler des chinois dans un instant mais il faut comment en parler une citation d'un édite qui dit on veut que les citoyens vivent sur notre plateforme et toute leur vie sur notre plateforme c'est la logique de ces rétours et c'est pour ça que je suis très heureux de vous poser la question d'interrocarabilité parce que c'est de fongibilité parce que c'est la question essentielle c'est la question essentielle et si je fais un tout petit peu de science-fiction et si encore une banque centrale je me dirais la tentation de créer des monnaies spécialisées avec des toutes petites caractéristiques non fongibles avec les autres mais dont on a absolument besoin pour faire quelque chose de précis ça c'est une tentation très très forte et ça peut être un business un business modèle extrêmement fort d'ailleurs les IPO les utilités coin c'était bien ça je crée ma petite monnaie qui ne vous sert qu'à jouer au poker sur ma plateforme ça je suis absolument certain que vous allez être obligés de l'acheter et ça ça va être une tentation très très forte et c'est une autre raison à mon avis pour lesquelles les banques centrales doivent faire leur propre monnaie digitale il ne faut pas que les gens qui ont besoin de payer très rapidement et de manière anonyme il y en a beaucoup soient et soient nécessairement reclots à des opérateurs privés il faut qu'ils aient à leur disposition de monnaie publique quand nous avons fait un rapport j'avais rencontré quelqu'un de très intéressant vous êtes peut-être des jeunes c'est quelqu'un qui faisait une plateforme où vous pouviez à tout moment 24 heures sur 24 échanger des capacités informatiques disponibles donc vous êtes chercheur vous avez besoin vous êtes dans la nuit vous travaillez ici vous êtes dans la nuit vous avez besoin d'utiliser je ne sais pas combien de gigas de mémoire ou de capacité de traitement et vous avez sur la plateforme et vous avez un indien qui a décidé de prendre un lunch break et qui vous met à disposition sa capacité de traitement informatique la plateforme est sécurisée tout ça se passe bien et personne n'a envie de savoir qui est à cette fois donc il faut que ça se passe rapidement anonymement et en toute sécurité qu'on puisse se payer là le jeton électronique c'est absolument parfait donc il a créé un jeton électronique spécialisé pour ça et vous allez voir beaucoup à Monique beaucoup beaucoup d'applications de ce type qui risquent de si j'étais dans la centrale c'est ce qui m'empêcherait de dormir aujourd'hui c'est d'avoir 450 monnaies spécialisées qui émergent et je crois que Jorot a tout à fait raison de le dire il suffit d'un petit détail technique pour faire que cette monnaie ne soit pas fondible avec les autres et interopérable ça c'est le vrai enjeu on dira peut-être un mot de la Chine je ne vais pas trop parler maintenant ce qui se passe en Chine est au moins aussi important que ce qui se passe sur l'Ingra en Chine vous avez deux grands réseaux WeChat on Financial 600 millions 700 millions non interopérable non interopérable qui fonctionnent sur monnaies officielles mais qui sont en fait des petits systèmes monétaires internes et qui sont annonciateurs de ce qui risque de se passer Merci monsieur à présent j'aimerais intervenir sur les critiques qui ont été portées au projet Libra elles ont été nombreuses notamment en termes de blanchiment d'argent ou encore de menaces pour la vie privée et également relativement à la stabilité financière donc j'aimerais à présent me tourner vers Maître Aurore et vous demander si vous pensez que la Libra est réellement une menace On a déjà abordé un stand de point notamment sur la question de la vie privée là-dessus je pense qu'il y a un procès d'intention qui est fait à ce projet qui ne repose pas sur rien mais on est d'accord Facebook c'est quand même un passif assez lourd en matière de collecte massive et un peu irresponsable de données personnelles après on a tout de suite vu ça comme une manière je vais vous apporter l'autre point de vue c'est-à-dire évidemment on peut se dire Facebook notamment c'est beaucoup impliqué et c'est quand même eux qui techniquement développent ce protocole Libra sur lequel fonctionne ce jeton la Libra et ils le font probablement pour déjà renforcer leur emprise sur les utilisateurs pour empêcher les utilisateurs de sortir et que les données des utilisateurs financières puissent rester dans leur écosystème et donc il y aurait un projet évidemment de collecte de données encore plus complet et comme ça ils pourraient vraiment avoir un terme ou un truc un peu orwellien ils pourraient avoir toute votre vie et tout ce que vous faites sur leur réseau tout ce que vous faites chez leur partenaire et puis en plus ils auraient vos données financières et ils pourraient vous faire une assurance ou un crédit qui pourrait être parfaitement calibré par rapport à toutes les caractéristiques qu'ils ont sur vous ça c'est une hypothèse l'autre hypothèse qui est pour moi tout aussi crédible c'est que de toute façon les enfin Libra donc la la société de Facebook qui va être régulée c'est pas le consortium Libra en tant que tel puisque Libra c'est une blockchain qui en tant que tel n'est pas vraiment régulée il y a le jeton qui lui va l'être et je vais en parler juste après notamment pour tout ce qui est de la question de la stabilité financière mais vous avez cette société qu'est Libra qui en fait a un wallet qui sera sur enfin c'est un projet d'outil qui sera sur Apple Store qui sera sur Android Store et ce wallet là c'est une société qui va respecter la réglementation financière qui a trait aux données bancaires d'une part ou en tout cas aux données de paiement et le RGPD de l'autre une fois qu'on a dit ça moi je pense qu'il y a aussi peut-être une autre vision de Facebook là-dessus qui est de se dire en fait on va essayer de trouver d'autres sources de revenus c'est-à-dire qu'ils sont déjà dans un quelque chose de monopolisstique enfin de duopolisstique sur la collègue de données et sur la capacité en ligne avec Google c'est un marché qui ne va pas non plus être multiplié par 100 dans les 10 ans à venir comme ça a pu l'être dans les 10 ans auparavant et peut-être que c'est aussi un moyen pour Facebook de mettre un pas de mettre même de créer un nouvel écosystème financier dans lequel il fonctionnerait de manière plus traditionnelle avec des commissions et des services à hauteur à ajouter sans forcément être dans une collecte de la vie privée après il y a un autre aspect sur la question de la vie privée c'est l'architecture c'est-à-dire que le système actuel avec les banques et les intermédiaires financiers l'avantage en termes de la vie privée c'est qu'on a affaire à plein de boîtes noires c'est-à-dire que moi j'ai un compte à la BNP j'ai un compte au Crédit Agricole le Crédit Agricole c'est pas ce que je fais à la BNP la BNP c'est pas ce qui se passe au Crédit Agricole je vais chez Western Union changer de l'argent ou envoyer un paiement je sais pas ailleurs dans le monde pareil il y a des liens qui se font mais en fait c'est assez opaque et c'est une forme architecturale par design pour employer un terme très à la mode dans le droit des données personnelles qui permet de protéger un peu la vie privée le problème avec une blockchain c'est ce qu'on a abordé notamment sur le plan économique avec la fongibilité c'est que si vous avez un protocole sur lequel ont lieu tous les paiements vous recevez votre salaire vous payez votre loyer votre entreprise fonctionne également avec du Libra à terme vous allez vous retrouver avec des moyens de surveillance et de collecte de données qui sont en fait quasiment illimités et ça c'est quelque chose qui est je trouve extrêmement inquiétant et c'est vrai pour Libra mais c'est vrai pour tous les projets de monnaie qui utiliseraient de la blockchain et la réponse à ça il y en a deux c'est soit vous faites une architecture qui protège les privés donc on bascule sur cette fameuse blockchain anonyme avec alors je ne rentre pas dans les détails techniques mais les 0 knowledge proof les monnaies anonymes qui existent déjà comme Zcash ou Monero etc en gros alors ce n'est juste que c'est des monnaies qui sont des blockchain qui sont en PAC quand vous ouvrez quand vous essayez de fouiller dedans vous ne voyez rien contrairement à Bitcoin où tout est accessible contrairement à Ethereum où tout est accessible l'autre solution qui sera peut-être un peu plus on va dire pragmatique et le moins qui me plaît moins c'est tout simplement de faire appel à un tiers de confiance qui peut être la banque centrale qui sera le garant ou la banque centrale ou des banques qui seront régulées ou des acteurs qui seront régulés qui eux seront le garant mais bon dans ce cas-là on bascule sur un système qui est forcément transparent technologiquement après il y a un autre aspect en termes de risque qui est je pense important je ne parlerai pas forcément de la banque centrale je voulais peut-être en dire un mot si vous le souhaitez mais c'est l'aspect stabilité financière c'est-à-dire qu'à partir du moment que vous avez un stable coin c'est-à-dire un jeton dont la valeur fixe est garantie en l'occurrence des réserves qui sont conservées par l'association Libra il y a un enjeu énorme de garantie comment est-ce qu'on garantit que la valeur de ce stable coin et ce stable coin est bien dans un coffre entre guillemets ou dans une banque comment est gérée cette réserve il y a énormément de questions qui se posent et qui sont en fait des questions qui sont en termes de droits financiers très classiques l'émission de monnaie électronique c'est quelque chose qui existe depuis des décennies il y a aussi un autre aspect de voir les choses c'est de se dire que le Libra vu qu'il n'est pas adossé à une monnaie en cours légal mais qu'il est adossé à un panier de monnaie en fait ça fait de plus presque à un instrument financier qui permet de s'exposer ou de se couvrir ou de s'exposer à des fluctuations de change mais dans tous les cas on est sur des cadres juridiques qui contrairement aux crypto-monnaies et qui sont totalement décentralisés sont pour moi extrêmement balisés et la question c'est plus d'adapter le droit existant à ce nouveau type d'acteur et de faire des choix en fait et c'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement et ce qui est peut-être un peu troublant pour les juristes c'est qu'on voit que c'est une question très politique et qu'en fait on n'est pas en train d'appliquer la régulation donc on va se demander quelle régulation on va appliquer pour stopper ou encourager ce projet voilà mais en tout cas c'est un truc qui est évident c'est qu'il y a un risque de stabilité financière pour les utilisateurs mais à terme si d'ailleurs le système grossit normalement ça peut devenir même un risque de stabilité financière mondiale qui est évident avec un projet comme Libra il y avait juste le complément par rapport à la stabilité et aux réserves en fait si on fait le calcul comme disait M. Lando tout à l'heure on part de 2,7 milliards et on estime qu'il y a 700 millions d'utilisateurs qui seraient peut-être actifs sur la plateforme si vous imaginez qu'il pourrait avoir en moyenne 3000 euros ou l'équivalent 3000 euros chacun on tombe sur 2100 milliards de réserves qu'il faudrait mettre en face de cet actif circulant je crois que c'est à peu près le GDP de la France le FN de la France vous imaginez un peu le risque systémique que ça peut représenter d'avoir ces réserves immobilisées à cet endroit donc pour l'instant un acteur privé il faudrait pouvoir les sécuriser ces réserves là qui va les auditer comment est-ce qu'on s'assure que si ça se passe mal en fait on ne part pas si tout le monde commence à vendre le Libra on se retrouve avec des réserves enfin des liquidités en masse on pourrait avoir l'effondrement des devises concernées etc etc mais je pense qu'on reviendra en fait sur aussi l'impact que ça peut avoir sur les politiques monétaires des états parce qu'il pourrait aussi y avoir un impact qui ferait que ces je ne suis pas spécialiste je pense que M. Landau le fera mieux que moi en fait à partir du moment où ces réserves seraient complètement absorbées par le système Libra et en fait un état qui menerait une politique monétaire cette politique monétaire viendrait être concoré par l'absorption de ces réserves au sein du système Libra ce que vous avez dit sur le business model c'est à dire l'exploitation des données ça c'est c'est avec nous c'est avec nous donc on vit dans un monde où tout le monde cherche à exploiter nos données nos données de paiement sont particulièrement intéressantes donc si l'on regarde donc ça je crois que c'est vraiment c'est l'essence du business model c'est de de créer une plateforme à travers laquelle nous exerçons le maximum d'activité et la collectivité pour avoir les données c'est l'essence du modèle et du modèle des deux grands chinois que j'ai nommés pour avoir les données est-ce que est-ce que c'est mal est-ce que c'est bien c'est une c'est une question d'opinion personnelle je peux vous vous expliquer comment des collègues chinois rationalisent la situation de manière très simple votre système financier occidental vous prêtez à des gens vous avez vous avez pas assez de données sur eux vous leur prêtez quand même bon après vous packagez ces prêts dans des dans des dans des titres vous vendez ces titres et tous les 15 ans vous avez une crise financière majeure ça marche pas ce système j'ai entendu ça nous on prend quelqu'un on a toutes les données on sait très exactement très très exactement quel risque cette personne peut représenter donc on fait un crédit qui correspond exactement aux caractéristiques de cette personne il n'y a pas de défaut ça marche très bien et on a un système qui est stable et efficace et quand on pour ceux qui ont fait un peu d'économie de la finance la donnée ça permet d'éliminer la symétrie de l'information la symétrie de l'information c'est ce qui rend le crédit difficile et dangereux donc plus moins on a de la symétrie d'information plus on peut faire de crédit donc ça c'est le c'est l'espèce d'arbitrage auquel on va tous être soumis et c'est la même chose si on empêche la collecte de données par par ces grands réseaux et bien on empêchera un tout petit peu des crédits qui pourraient se faire et ne se font pas des micro-crédits que sais-je donc ça il faut être conscient il y a d'énormes arbitrages derrière tout ça et je crois qu'on se demande d'abord où on veut aller et on réglemente après mais je trouve que c'est plutôt une bonne démarche ce qu'il faut c'est passer un peu de temps très souvent moi j'ai vu beaucoup de gens réglementer puis ils se demandaient après pourquoi on avait réglementé mais il vaut mieux passer à beaucoup de temps à se demander où on veut aller c'est peut-être là que la démarche est un peu précipitée parce qu'on ne sait pas très bien où on veut aller il y a des arbitrages rien n'est simple il y a toujours c'est ça qui est passionnant dans la réglementation économique et financière il y a toujours des arbitrages entre des objectifs qui ne sont pas toujours considérables et là on a clairement un arbitrage entre un objectif d'efficacité avoir pour chacun d'entre nous le crédit qui lui convient très très bien ait un objectif de transparence et de respect de la vie privée c'est-à-dire est-ce qu'on doit tout savoir sur quel point et sans trahir le secret je pense que les banques quand elles regardent les flux de paiement de leurs clients elles utilisent les données de ces flux de paiement de manière très importante pour essayer de piloter leur comportement crédit le problème de la donnée c'est qu'il y a des effets d'échelle monstrueux plus on en a plus on est efficace c'est ça la logique de ces grands réseaux c'est pas d'avoir des paiements sur 20 millions de personnes c'est d'avoir des paiements sur 2 milliards de personnes quand vous avez des paiements sur 2 milliards de personnes chacune de ces 2 milliards de personnes est mieux traité que si elles étaient que 200 millions parce que l'ensemble des données permet d'avoir des systèmes de traitement des databases qui sont beaucoup plus efficaces là aussi c'est une vraie question et il y a l'autre je vais dire vous avez déjà commencé à évoquer monsieur Landau le risque de concurrence par rapport aux monnaies étatiques et monsieur le ministre Bruno Le Maire a par ailleurs évoqué que les états seraient dépossédés de toute souveraineté monétaire au profit de Facebook pouvez-vous nous expliquer rapidement ce qu'est la souveraineté monétaire et en quoi serait-elle affectée par Libra et sous quelle forme en deux phrases la souveraineté monétaire bon en deux phrases la souveraineté monétaire c'est enfin c'est sûrement une très mauvaise définition mais c'est que la population sur votre territoire utilise une monnaie que vous contrevez c'est ça la souveraineté monétaire en gros et mais c'est une grosse partie de la population ou qui est équivalente à une monnaie que vous contrôlez par exemple quand j'utilise un compte bancaire on ne contrôle pas le compte bancaire mais ce compte bancaire chacun d'entre nous sait qu'il est convertible instantanément dans du biais que l'entendement central je veux dire par contre s'il commence à circuler sur mon territoire des monnaies ou à être utilisées dans nos contrats dans nos salaires dans nos contrats de crédit dans nos prix de vente d'une monnaie une unité de compte que je ne contrôle pas là j'ai perdu ma souveraineté monétaire c'est quelque chose qui arrive tous les jours tous les jours la dollarisation comme on dit c'est très très c'est quelque chose qui arrive tous les jours dans les pays émergents et donc ces pays savent très très bien qu'à partir du moment 40 ou 50% de la population vit en dollars contracte en dollars paye en dollars leurs salaires sont déliminés en dollars et bien ce qu'on peut faire sur la monnaie locale que par convention on appelle le PESO ce qu'on peut faire sur le PESO n'a plus une très grande influence donc c'est cela la souveraineté monétaire et c'est tout à fait normal que les états veulent la préserver si Yann-Éric de Montbris était là je pense qu'il dirait la souveraineté monétaire n'a pas de sens elle est abusée les états en profitent pour faire de l'inflation pour voler l'euthanasité rentier pour voler nos économies et donc au contraire le secteur privé est très bien parce qu'il oblige les états à être disciplinés et la concurrence la concurrence monétaire est bonne je pense que c'est ce qu'il dirait enfin je pense que c'est ce qu'il dirait pour avoir donc voilà le débat pour être tout à fait franc avant que Libra menace la souveraineté monétaire de l'euro et du dollar il vous dirait à l'unique il va se passer beaucoup de choses je pense que ce n'est pas du tout une perspective crédible à court terme si je suis une monnaie d'un pays émergent dont la réputation monétaire n'est pas totalement totalement rassurée là je suis probablement dans une situation qui est plus fragile je suis déjà concurrencé par des monétaires et ma souveraineté monétaire est déjà menacée par le dollar par l'euro par tout sache je peux être en plus menacé par une monnaie commune c'est vrai absolument merci monsieur nous allons présenter la première partie de notre conférence et nous allons donner la parole au public donc si vous avez des questions sur cette première partie n'hésitez pas à les poser à nos intervenants je vous en prie je vais vous remercier sur la souveraineté monétaire quelle serait le lien qu'il pourrait y avoir par exemple le dollar avec l'Etat pour assurer une identité et qu'elle soit acceptée par l'Etat dans la mesure où elle ne peut pas en sorte de cohabitation en fait quelles seraient les relations qu'elle devrait avoir peut-être en parallèle avec les banques vous posez la question à qui ? à qui pour répondre le bon moyen c'est que Libra soit dénominé dans une des monnaies officielles et à ce moment là c'est une représentation d'une monnaie existante et on retombe à ce moment là si Libra était uniquement un dollar ou uniquement un euro il est utile les prix sont des billets en dollars et en euros et c'est peut-être ainsi que les choses vont se terminer peut-être ainsi que les choses vont se terminer ce qui menace on ne le voit pas assez ce qui menace la souveraineté monétaire ça n'est pas que quelqu'un émette de la monnaie et qui n'est pas l'Etat les banques font ça tous les jours pour ceux d'entre vous qui ont fait un peu des données monétaires les banques tous les jours ça leur est assez approché il y a eu un référendum en Suisse pour que les banques soient privées du pouvoir d'émettre de la monnaie les banques émettent de la monnaie tous les jours et personne ne comprend certains considèrent ce référendum considéré que c'est une atteinte à la souveraineté monétaire le consensus auquel je pense que j'appartiens ne considère pas que c'est une atteinte à la souveraineté monétaire mais cette monnaie elle est dénominée dans la monnaie officielle et après on pourrait faire le non-développement politique monétaire pour montrer qu'à ce moment là la banque centrale garde le contrôle de la monnaie donc si Libra a été dénommé en euros ou en dollars en livres sterling en courant suédois ce que sèche je pense que les discours sur la souveraineté de l'atteinte à la souveraineté monétaire disparaîtra instantanément et qu'on aurait des discours tout à fait sur la ligne que M. Rohr qui a développé qui seraient des discours sur quels sont les enjeux de stabilité financière est-ce que ce sont des instruments dangereux ou pas dangereux comment est-ce qu'il faut assurer que la stabilité qu'ils nous promettent est effectivement réalisée la convertibilité qu'ils nous promettent est effectivement garantie mais la clé c'est la dénomination on est la souveraineté monétaire est menacée quand la fonction d'unité de compte de la monnaie n'est plus assurée par quelque chose qui est émis par la banque centrale je ne sais pas si c'est peut-être un peu trop technique et je m'en excuse mais la souveraineté monétaire est menacée le jour où vous acceptez vous d'être payé dans quelque chose qui n'est pas dénominé en euros de contracter un crédit dans quelque chose qui n'est pas dénominé en euros et de vendre à un prix qui n'est pas dénominé en euros ce jour-là il n'y a plus de souveraineté monétaire je vous remercie monsieur pour revendre sur ce que vous venez de dire comment vous positionnez dans ce cas-là les droits de chirurgie des SIO d'IMF qui d'ailleurs c'est un des projets que vous citiez dans vos auditions dans votre rapport au projet SAGA comment vous situez ça parce que là aussi c'est un premier devise finalement comment vous situez ça par opposition effectivement à l'Ibra qui c'est dangereux parce que ça repose sur un premier devise d'abord Bitcoin est aussi une atteinte à la souveraineté monétaire de l'État si Bitcoin était utilisé par tous les jours par 700 millions de personnes je pense qu'on entendrait le même discours que ce qu'on entend sur l'Ibra ça n'est pas l'Ibra qui est menacé en tant que telle c'est c'est un instrument de paiement qui est dénominé dans quelque chose qui n'est pas la monnaie officielle donc comme l'a dit monsieur Gilibar Bitcoin n'est pas utilisé ou très peu utilisé donc que personne n'a de soucis de souveraineté tout le monde a très bien vu tout de suite qu'une monnaie qui est introduite sur un réseau de 2 milliards de personnes et une monnaie qui est gérée de manière décentralisée entre 800 000 personnes avec des échanges pas très faibles en tout cas pour les paiements c'est pas la même chose mais oui alors le DTS et Saga ça aurait été la même chose si Saga si Saga aujourd'hui avait une chance d'être adoptée par 2 milliards de personnes vous auriez exactement la même réaction exactement la même réaction le DTS tel qu'il est aujourd'hui vous savez ça n'est pas une monnaie vous ne pouvez pas payer en DTS donc très souvent parce que maintenant avec la technologie on ne sait plus très bien ce qu'est une monnaie ou pas une monnaie donc il faut de temps en temps se ramener à la base et là-bas une monnaie ça sert à payer donc et ça sert à payer encore une fois tout n'importe quand vis-à-vis de n'importe qui voilà dès qu'il y a une restriction sur ces 3 critères on n'est plus tout à fait dans une monnaie par exemple les maids des compagnies aériennes ça n'est pas une monnaie il y a plein de choses qui ne sont pas des monnaies qui peuvent servir à payer mais qui ne sont pas des monnaies donc le DTS personne ne paye en DTS donc de toute façon ça n'est pas une monnaie déjà et effectivement l'idée de Saga que d'ailleurs Libra aurait pu reprendre il aurait pu reprendre ça aurait été politiquement quelque chose d'intéressant l'idée de Saga c'était de créer un jeton électronique assis sur un pavé exactement comme Libra mais ce panier étant le panier du DTS la grande différence c'est qu'il n'avait pas accès à un réseau de 2700 euros merci je suis une question tout à l'heure dans la première partie vous parliez de transfert d'argent on ne voit pas la différence entre Paypal qui existe déjà où on peut inciternellement envoyer de l'argent d'un point A à un point B et stocker l'argent sur leur plateforme et l'utiliser pour payer je pense qu'il n'y a pas blockchain derrière qui alourdit le système mais pour moi c'est une version simplifiée de ce qu'on dit alors c'est une version simplifiée et centralisée en fait et c'est la grosse différence que Paypal voit l'intégralité de ces de ces transferts alors que que ça soit Libra ou que ça soit Bitcoin ou Novotchain en fait on est dans un système décentralisé où il n'y a pas normalement alors Libra c'est un peu différent c'est qu'il y a un groupe d'acteurs qui contrôle ce réseau si on prend l'exemple du Bitcoin il n'y a aucun acteur qui contrôle le réseau et ces transferts même s'ils sont stockés enfin si pardon une somme qui est détenue par une personne est stockée sur un wallet sur la blockchain en fait le wallet il n'appartient qu'à la personne qui a la clé du wallet et si elle décide de transférer une partie de la somme à quelqu'un d'autre ça ne va pas passer par un tiers central ça va passer directement à la personne récipiendaire et en fait Paypal pour rentrer dans le système de Paypal on passe par des moyens de paiement classique des virements on passe par des banques un compte bancaire il y a des banques des cartonneuses etc c'est la différence mais demain à Libra pareil on va à un moment pour acheter leur monnaie qui arrivera sur un wallet derrière Paypal vous avez une banque toujours tandis que Libra fonctionne sans banque pour l'alimenter vous pouvez l'alimenter à partir d'une banque mais ça fonctionne sans banque pour le stockage de l'argent de l'Ethere je suis assez surpris que vous n'ayez pas abordé que vous n'ayez pas évalué les monnaies en question de Libra Bitcoin pour regarder les critères classiques qui font la qualité d'une monnaie ce qui fait la valeur ajoutée de Bitcoin c'est pas tant la blockchain c'est la promesse des inflationnistes induite par la rareté qui est promise par le protocole de cette rareté devait sauter je ne suis pas sûr que Bitcoin serait aussi populaire donc pour Libra la question de la rareté se pose puisque la qualité de cette monnaie va dépendre de la rareté relative des devises qui seront incluses dans le panier donc est-ce que ça ne réduit pas à diluer la qualité de cette monnaie et dernière petite question est-ce que l'attitude des Etats n'est pas quelque part révélatrice du manque de confiance qu'ils ont à l'égard de leur système monétaire parce que quand on est convaincu d'avoir une bonne monnaie on ne craint pas la concurrence sur nous on n'a pas parlé d'impôt on devrait parler d'impôt je pense on devrait qu'on parle d'impôt mais ce sont deux très belles questions alors la rareté de bitcoin je ne vais pas vous réciter les dix pages de mon rapport là-dessus mais parfois c'est plus facile en français qu'en anglais et ma grand-mère avait toujours pardonnez-moi de parler de ma grand-mère elle avait toujours un dicton qui montrait comment on peut arriver assez facilement si le signe donc tout ce qui est rare échelle c'est ce que je voulais dire et c'est l'essence de tout ce qui est rare échelle un cheval bon marché c'est rare donc un cheval bon marché c'est cher donc c'est où est l'erreur logique ? et l'erreur logique elle est évidemment dans la première partie tout ce qui est rare est cher non tout ce qui est rare n'est pas cher tout ce qui est rare est demandé est cher oui et donc la question est de savoir combien de temps bitcoin sera demandé sachant qu'il ne sert à rien même pas à payer je peux vous dire non je pourrais vous mettre ça je pourrais vous mettre ça en disant sa valeur d'usage est incertaine mais fondamentalement donc c'est le vrai sujet Libra la grosse différence entre Libra et Bitcoin c'est que Libra on sait qu'on pourra on a si aujourd'hui j'avais de Libra j'ai une anticipation raisonnable qu'il y a un certain nombre de centaines de millions de personnes qui vont l'accepter si j'ai aujourd'hui du bitcoin j'ai 800 000 personnes qui vont l'accepter donc c'est très très différent du point de vue de la valeur intrinsèque ce qui fait cette fois-ci c'est vraiment la théorie économique de Bin ce qui fait de la valeur d'une monnaie c'est l'espérance qu'on a qu'elle sera acceptée par d'autres empaiements et l'espérance qu'on a qu'elle sera acceptée par d'autres empaiements dépend de ce que l'on pense que les autres penseront que les autres penseront il y a un phénomène de coordination d'anticipation qui explique que les monnaies privées au 19ème siècle ont eu beaucoup de mal à s'imposer et qui comme je crois que c'est vous qui l'avez dit il y a un instant là vous-même quand on s'installe quand on s'introduit sur un réseau de 1,7 millions de personnes et bien les anticipations sont complètement différentes il est très impressionnant de penser qu'un certain nombre de centaines de millions vont l'accepter et un certain nombre de centaines de millions c'est un grand pays donc c'est la grande différence entre les deux et c'est ce qui fait que purement en termes constructiels Libra a plus de chances même si il y a plus de chances d'avoir de la valeur que PICOP et puis il y a une deuxième grande différence c'est que Bitcoin n'est baqué par rien tandis que Libra est baqué par des actifs je pense que les gens qui ont fait Libra ont très très bien compris ça ils ont très très bien compris ça et donc ils ont ils ont ils ont créé quelque chose qui est un stable qui est en fait monsieur Europe a dit c'est la monnaie électronique le stable code est une monnaie électronique les actifs à la qualité aujourd'hui discutés notamment par les politiques de l'année dernière et par contre bah écoutez oui oui enfin je sais pas supposer qu'on fasse un Libra avec 40% de de titres d'état d'euros et 60% de titres d'état américains dans le genre plus sûr c'est très difficile personnellement chacun je préfère détenir ça que du Bitcoin personnellement mais c'est une question le Bitcoin est un actif je le dis sans je le dis sans sans c'est un actif spéculatif donc si vous êtes si vous avez un appétit pour le risque élevé le Bitcoin est parfait pour vous mais c'est pas quelque chose qui est destiné à des gens qui ont un appétit pour le risque fait comme après votre dernière remarque alors c'est extrêmement profond pourquoi cette insécurité messieurs les ministres c'est ça si vous étiez tellement sûr que vos menées sont bonnes pourquoi n'acceptez-vous pas la parole je peux répondre à ça je voulais juste dire un mot sur Bitcoin parce que je suis d'accord avec vous mais je trouve que excusez-moi j'ai été un peu cacé non non mais c'est très bien c'est très bien parce que c'est en plus moi je trouve ça vraiment partie de la Bitcoin ne sert à rien en tant que monnaie je suis entièrement d'accord avec vous c'est à dire qu'aujourd'hui grosso modo personne n'accepte le Bitcoin comme moyen de paiement et je pense que toute la confusion vient du fait comme on utilise le terme crypto-monnaie tout le monde a en tête évidemment la monnaie quand on parle de Bitcoin après je trouve que Bitcoin je peux vous laisser dire que ça ne repose sur rien et que ça n'est basé sur rien c'est à dire que c'est quand même un changement de nature très profond entre certes un actif tangible au sens où vous avez par exemple derrière le immobilier ou sur la monnaie vous avez la signature de la banquette centrale qui vous permet de vous dire qu'un dollar vaut un dollar etc Bitcoin vous êtes sur une technologie qui est certes très dure à apprendre mais vous êtes sur une technologie qui est totalement décentralisée et vous êtes sur du code et en fait c'est vraiment la promesse de Bitcoin c'est la valeur de Bitcoin qui permet de dire que le Bitcoin vaut entre 0 et 30 000 dollars mais ça à la limite c'est pas le sujet et là pour le coup c'est de la spéculation mais la valeur de Bitcoin c'est que vous allez avoir néanmoins un objet numérique rare qui peut servir en tout cas de monnaie qui peut servir d'or enfin souvent les gens qui achètent de Bitcoin quand c'est pas pour la spéculation l'achètent parce que c'est une forme d'or numérique qui est insensurable décentralisé et c'est ça je pense la vraie et qui peut pas être contrôlée justement c'est le fait que Bitcoin ne soit pas dans les mains d'un acteur centralisé qui soit étatique ou commercial qui fait sa valeur après une fois qu'on a dit ça et là où je vous rejoins c'est qu'un Bitcoin à 20 000 euros moi ça ne parle pas un Bitcoin à 100 000 ou à 1 euro ça ne parle pas et ça ne parlera pas aux gens qui en tout cas pensent que Bitcoin ne repose pas sur rien là je suis d'accord mais par contre je pense qu'on ne veut pas dire qu'il y a rien il y a quand même une prouesse technologique derrière et vous avez une forme c'est la première fois qu'on a de la valeur numérique qui soit dans les mains des personnes sans passer par un organe central et c'est ça la prouesse si vous investissez un Bitcoin pour ça ou si vous vous intéressez un Bitcoin pour ça vous avez raison après voilà si vous voulez devenir riche rapidement non 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 d'abord j'aurais dû le dire parce que nous devons tous une reconnaissance gigantesque à Bitcoin parce que Bitcoin a encore une fois créé une pression pour la modernisation des systèmes de paiement transfrontière qui n'aurait pas existé sans lui vous avez parlé de l'initiative de Swift jamais on n'aurait eu ça jamais Swift n'aurait bougé jamais CLS la grande qui a annoncé jamais les grandes banques et les grands systèmes de paiement internationaux n'aurait consenti les investissements ou annoncé les investissements nécessaires à l'amélioration du paiement transfrontière s'il n'y avait pas eu Bitcoin donc ça c'est le paradoxe parfois de la concurrence c'est que ceux qui ont fait la concurrence n'en doivent à nos bénéficient pas mais on leur doit quand même énormément beaucoup nous allons vivre je pense dans 5-10 ans dans un monde de paiement transfrontière qui sera profondément différent de celui dans lequel on est aujourd'hui et ça c'est grâce à Bitcoin donc je n'ai pas dit du tout que Bitcoin ne valait rien au sens moral du terme après est-ce que du code donne de la valeur à une monnaie c'est on pourra avoir ce débat en privé c'est très intéressant avec plaisir mais juste pour un petit argument comme ça pour le plaisir si je me lève ce matin et si je me dis est-ce que la BCE sera toujours là ou la Fed prenons la Fed est-ce que la Fed sera toujours là dans 50 ans ma réponse c'est c'est raisonnable de penser que oui il peut se passer des choses est-ce que dans 50 ans il y aura toujours des gens qui ont trop très long de protocole des mineurs qui voudront miner et les 900 nodes dont parlait les 9000 nodes dont parlait M. Deliver est-ce qu'ils sont toujours là dans 50 ans ? Merci monsieur nous allons à présent passer à la seconde partie de notre conférence consacrée à la régulation et donc je voudrais commencer par rappeler rappeler que le ministre de l'économie et des finances M. Bruno Le Maire a affirmé que la France n'autoriserait pas Facebook à lancer sa crypto-monnaie en Europe et donc M. Deliver pouvez-vous nous dire s'il est réellement possible de prohéber l'Ibra et si ce n'est pas une atteinte à l'état de droit et que ça freinerait en réalité l'innovation ? Vaste question alors je pense que je crois que c'est M. Lordeau qui le disait tout à l'heure l'état peut faire ce qu'il bon lui semble en fait et je crois que Pichuero disait pourquoi pourquoi interdire cette chose et ne pas adapter plutôt la réglementation à Libra nous les banques comme vous le savez ont été très réglementées on a plutôt tendance à se conformer à la réglementation notre vision c'est plutôt que Libra et Facebook en l'occurrence et aller foncer droit dans le mur en présentant le mur et le projet comme ils l'ont présenté parce que ils auraient pu un syndiquer quelque part autour d'eux et essayer de s'inscrire tout de suite dans des réglementations existantes qui existent parce que on parle d'un stable coin ou d'un en général les stable coins enfin quoi qu'ils peuvent être backés par des paniers de devises aussi et il y a une réglementation qui existe sur ça qui concerne les établissements de monnaie électronique en fait qui est une augmentation que vous retrouvez sous diverses formes dans le droit européen enfin dans la réglementation bancaire européenne aux Etats-Unis aussi etc qui dit que un établissement qui dispose d'une licence et d'un agrément qui va bien d'établissements de monnaie électronique a la possibilité d'émettre des jetons qui sont backés en un pour un par des modèles ou des valeurs monétaires de telle ou telle de vie et afin de répondre à de ces obligations là pour se conformer à la réglementation cet établissement doit avoir du capital nécessaire et reporter l'adossement en fait entre le nombre de jetons émis à tout instant et les réserves qu'il a en portefeuille le capital réglementaire en fonction des juridictions il est je crois en Irlande de 250k euros on ne sait pas si énorme que ça et je crois que c'est 2% de l'actif circulant qui doit être maintenu en réserve en permanence et donc à partir du moment où cette réglementation existe en fait on aurait pu penser que Facebook se mette en ordre de marche pour respecter la réglementation en question en fait ils n'ont pas dit ça ils ont dit on va faire comme ça on va ils n'ont pas je crois qu'ils ont demandé des licences mais ils n'ont pas expliqué dans le papier qu'ils allaient utiliser ces licences là pour mettre en oeuvre leur projet et donc à partir du moment où on considère qu'ils ne s'inscriraient pas dans une réglementation existante un peu comme ils ont fait que de manière systémique comme on en a parlé précédemment ils pourraient présenter un risque de déséquilibre de déstabilisation des masses monétaires mondiales et que d'autre part en fait et ça on n'a pas abordé le point il pourrait faire émerger tout un plan d'économie même une grosse économie qui échapperait totalement aux états aux états classiques et au gouvernement et donc à la captation d'un coup sur ces sur ces échanges là on peut tout de suite imaginer que que les états se soient se soient levés et qu'ils n'ont fait jamais avec nous en fait ça ne se produira pas et donc je ne sais pas si c'est le fait du prince comme vous le disiez mais c'est légitime de dire bah en fait non vous n'allez pas pouvoir faire ce qui bon vous semble et créer une économie parallèle qui risque de déstabiliser l'ordre mondial c'est un peu l'analyse que j'ai je ne sais pas si vous voulez répondre là dessus non peut-être je vous remercie monsieur Dalibert donc ainsi que vous l'évoquez il existe déjà un cadre réglementaire et maître Aurore pensez-vous que ce cadre réglementaire est susceptible de s'appliquer à la Libra et est-ce que il est suffisant et adapté et également est-ce qu'une régulation uniquement française aurait un sens ou à quelle échelle il faudrait réglementer alors pour répondre à votre question déjà sur l'aspect français évidemment ce serait relativement suffisant après on bascule dans une réglementation qui serait européenne et là par rapport au projet Libra qui est de faire une monnaie vraiment mondiale c'est vrai qu'il y a ce problème mais qui est le problème en fait de tous beaucoup de projets technologiques c'est que les réglementations elles sont nationales ou régionales mais elles sont déjà dit la réglementation mondiale n'existe pas en matière financière comme à l'heure ensuite sur la réglementation en fait contrairement à ce qu'on n'a pu penser au démarrage du projet parce qu'en fait ce qui a fait un énorme écran de fumée avec le projet Libra c'est que c'est un coup de com' incroyable mais en même temps ça a été leur perte ça a été d'arriver quand même je crois que c'était le 15 juin ou le 18 juin ils ont sorti un enfin pour ceux qui n'ont pas vécu en direct ils ont sorti un site qui s'appelle Libra.org dans lequel vous aviez plusieurs dizaines voire centaines de pages d'explications du projet de code déjà sur comment ça allait fonctionner et il y avait nous allons battre une monnaie nous allons battre une devise Facebook avec de la blockchain et évidemment le problème vient du fait que quand on parle de blockchain et de crypto-monnaie on pense à des crypto-monnaies comme des crypto-monnaies décentralisées comme Bitcoin ou Ethereum dont le protocole échappe de facto à la réglementation parce que par nature la décentralisation c'est que vous n'avez pas de responsable ou en tout cas les responsabilités sont émiettées entre des centaines et des milliers d'acteurs et ça échappe totalement à la réglementation qui elle pèse sur les intermédiaires alors que là en fait on n'était pas dans un cas de protocole décentralisé on était sur une blockchain dans les mains d'une trentaine de personnes immatriculées en Suisse donc en termes de décentralisation on a connu plus efficace et vous avez par-dessus ça une application une réserve qui elle-même devra bien s'appeler sur des acteurs bancaires etc. et en fait aujourd'hui la question qui se pose elle est en termes vraiment purement de technique juridique c'est on a beaucoup de réglementations à appliquer à Facebook à Libra et la réalité c'est laquelle on peut choisir c'est-à-dire que vous avez la réglementation de l'électronique en France vous avez également un régime qui a été introduit par la Lopact pour les services sur actifs numériques qui est dans sa rédaction actuelle qui pourrait laisser entendre qu'un stablecoin rentre dans cette réglementation et donc le facteur échappe à la réglementation sur les monnaies électroniques qui est plus contraignante je précise vous avez également si vous prenez le cas de la réserve donc de cette réserve qui serait libellée enfin qui serait constituée d'actifs en plusieurs monnaies et qui permettrait de garantir le cours du Libra donc du stablecoin Libra là vous avez encore une fois soit vous êtes dans le cadre de la monnaie électronique soit vous êtes dans le cadre d'un instrument financier qui serait en fait l'exposition à un panier de monnaie qui lui-même voilà pourrait engendrer des risques et des gains d'ailleurs aussi puisque ça vous permettrait de jouer sur l'échange voilà donc en fait aujourd'hui il y a beaucoup de réglementations mais ce qui est intéressant et notamment dans les réactions des régulateurs en France mais aussi je pense au G7 G20 les gouverneurs de banques centrales et le Sénat américain c'est que vous avez une réaction qui est extrêmement politique donc intéressante c'est que personne n'a parlé de l'agrément de mon électronique c'était pas le sujet le sujet c'était on va vous stopper coûte que coûte ou pas certains au Sénat américain l'audition de Zuckerberg était un peu plus déjà enfin il y a eu une audition donc ce qui n'a pas été le cas en France en France on a eu quasiment que la réaction des régulateurs et du ministre de l'économie aux Etats-Unis vous avez eu un débat vous avez très peu de sénateurs qui étaient en faveur de l'innovation et qui voulaient faire du Libra un bras armé en fait du dollar dans le monde dans une logique encore une fois d'extraordinaire et dans un discours très pro-innovation assez libéral et une majorité quand même de sénateurs qui eux étaient un peu comme en France à dire c'est hors de question en l'état il y a trop de risque il y a un risque de faire rentrer des monnaies on va dire étrangères dans les poches de tous les américains pour leur paiement quotidien c'est hors de question mais voilà en fait en termes de régulation fondamentalement on est sur une question qui est très politique avec un principe de base qui est un principe j'ai envie de dire supra-réglementaire qui est en fait même risque même réglementation c'est-à-dire qu'en l'occurrence ce projet peut faire poser des risques sur ses utilisateurs je parle même pas des risques de stabilité financière mondiale ça c'est vous en tant qu'utilisateur il y a un risque en termes de données personnelles un risque en termes de blanchiment un risque en termes d'utilisation du service et de garantie du jeton que vous avez dans votre toilette et ce risque là il sera traité avec les mécanismes traditionnels de supervision etc si jamais là c'est encore une fois c'est si jamais le projet voit le jour ce qui n'est pas du tout sûr ce qu'on peut ajouter si je peux me permettre ce qu'on peut ajouter par contre c'est que les banquiers comme moi ont vu arriver le projet avec je ne dis pas soulagement mais avec envie c'est-à-dire que on a vu ça comme un on pensait bien que ça n'avait pas marché parce qu'on a anticipé le fait que le risque était trop gros le risque systémique etc par contre on s'est mis exactement comme le mentionnait M. Lando tout à l'heure que c'est un très bon catalyseur pour faire réagir les banques centrales et comme nous il nous manque la contrepartie monétaire de tous ces projets de tokenisation qu'on voit arriver et qu'on souhaite voir arriver l'efficience du système ne sera et des blockchains en général ne sera là que quand on aura cette contrepartie monétaire avec une monnaie pure qui ressemble à une monnaie de banque centrale sur ces blockchains en question et on s'est dit Libra arrive Libra va faire réagir les banques centrales qui vont finalement réaliser qu'il faut absolument qu'elles émettent leur modèle de banque centrale sur les des blockchains et ça n'a pas manqué donc ça pour le coup c'était une bonne nouvelle pour nous je vous remercie je vous remercie monsieur justement vous évoquez une réaction par le projet de banque centrale monsieur Landau en tant qu'ancien gouvernement de la banque de France est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus avec la proposition qui a été faite sur le cadre de l'euroduméridique oui alors je ne suis plus la banque centrale depuis quelques années je ne peux pas commenter ce projet lui-même mais comme nous en parlions juste avant de commencer c'est un projet qui vise à permettre l'utilisation de des monnaies digitales entre intermédiaires financiers et ça c'est très important je parle un petit peu sous le contrôle de monsieur Dalibard mais ce que permet un token électronique par rapport à des mouvements de compte c'est de se régler très très vite et avec une finalité immédiate et c'est la tendance générale des systèmes de paiement de gros montants y compris en intervente on ne veut plus avoir un risque d'un milliard sur quelqu'un pendant une heure c'est plus possible donc il faut pouvoir se payer très vite en toute confiance et avec une finalité totale et donc si vous avez si la banque centrale met un jeton qui est une créance sur la banque centrale et si ce jeton est une espèce d'énorme cash qui est utilisable entre les banques pour réguler leurs opérations et bien je pense qu'on a fait beaucoup de progrès dans le fonctionnement du marché interbancaire et on a utilisé la technologie il y a aussi des spécialistes plus compétents que moi mais on a utilisé la technologie pour résoudre un des problèmes essentiels des plus grands de grands montants qui est de ne pas faire apparaître des découverts réciproques même pour quelques secondes ou même pour quelques minutes pour des montants importants et en même temps on économise aujourd'hui les banques centrales permettent ça mais elles le permettent en faisant ce qu'on appelle de l'intraday des facilités intraday sur les grands systèmes de paiement donc elles sont très présentes dans les grands systèmes de paiement là elles sont présentes mais sous une forme différente elles n'ont plus à faire de crédit elles n'ont plus à faire d'avance elles émettent une monnaie qui sert à faire ces paiements donc ça c'est le plus après est-ce qu'on va passer une monnaie retail c'est-à-dire que vous et moi qui échangeons quelques centaines d'euros pourront utiliser je pense que le gouvernement de France a fait si j'ai bien compris une ouverture générale sur ce sujet ce que je remarque et c'est en liaison avec notre conversation tout à l'heure c'est que les pays qui sont les plus les plus actifs pour lancer des monnaies digitales de banques centrales sont des pays de taille moyenne parce que eux sont menacés par l'idée eux s'il y a Libra qui est menacé par Libra c'est un pays de 50 millions d'habitants avec sa propre monnaie et où les gens se disent ben finalement pourquoi pas pourquoi pas vivre sur Mont-Cortin et donc et 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 qui n'ont pas un attachement particulier à la loi nationale donc ces pays là s'ils veulent que leurs jeunes leurs enfin toutes les personnes qui mènent leur vie sur leur smartphone puisse garder accès à la monnaie publique il faut qu'ils les mettent sous cette forme je vous remercie vous allez me présenter une seconde période de questions sur la partie de la conférente et si le public a envie de s'exprimer sur ces marchés n'hésitez pas à poser nos questions et nous entendre le bitcoin il est considérable un peu comme l'or numérique du coup est-ce plus une crypto-monnaie pour être baqué avec l'or oui je crois que ça existe c'est pas les projets les plus recommandables mais je crois que ça existe non bien sûr c'est comme Libra Libra le projet Libra vous pouvez mettre n'importe quoi derrière après vous aurez toujours ce problème du lien c'est que vous allez devoir faire confiance à la personne qui vous garantit que derrière et c'est tout l'objet de la réglementation financière sur ces questions là d'une bonne partie en tout cas c'est de vous dire qu'est-ce qui aujourd'hui nous garantit que cette association Libra va bien avoir x milliards d'euros et de dollars et de d'ailleurs en réserve comme ce qui est marqué sur le papier que vous avez signé vous avez coché en vous inscrivant sur l'or à service et sur l'or c'est exactement une question l'avenir appartient aux juristes sur ce sujet je pense qu'il y en a quelques-uns ici l'avenir appartient aux juristes parce que quand j'ai sur mon téléphone portable un petit fichier électronique qui me dit ça vaut 20 euros et c'est à vous pour que j'y crois il faut qu'il y ait derrière toute une infrastructure réglementaire législative qui me permette effectivement de considérer que ça vaut 20 euros parce qu'en soi ça vaut rien si ça vaut 20 euros c'est parce que derrière il y a tout un dispositif juridique qui me dit ça vaut le droit à convertir ceci en quelque chose en or dans votre cas et c'est pour ça que ce que vient de dire M. Rourke est extrêmement important tout va reposer sur le système juridique et toute la tokenisation toute la tokenisation c'est à dire la transformation d'actifs financiers au réel en actifs digitaux va reposer sur une infrastructure juridique forte et si cette infrastructure juridique n'existe pas on va avoir on aura des choses qui ne vont pas être très jolies à regarder parce qu'on aura beaucoup de fraudes donc l'avenir est au juriste là-dessus et ça répond par là même à la manière est-ce qu'on peut interdire du bras oui il suffit de ne pas avoir une législation qui fait que quand vous aurez un libra qui ne vous garantit pas quand vous aurez un libra sur votre sur votre smartphone que ce libra vaut peut-être librement échanger contre quelque chose donc l'aspect que je le connais très très mal mais l'aspect juridique de tout ceci est absolument crucial et je pense que le ministre un certain nombre de gens l'ont très très bien compris il y a un enjeu à se doter je pense en Europe mais aussi à Paris d'une infrastructure juridique on l'a peut-être vu sous l'angle des IPO qui est un petit peu étroit peut-être mais à se doter d'une infrastructure juridique qui permette à une économie et une monnaie digitale de fonctionner dans des conditions de sécurité totale pour les utilisateurs ça c'est très très important et d'ailleurs je précise que c'est ce qui existe aujourd'hui et c'est vraiment tout frais ça il y a quelques semaines pour les acteurs qu'on appelle les prestataires sur actifs numériques qui sont en réalité on va dire des personnes qui conservent échangent manipulent organisent des échanges dans les actifs numériques et parmi lesquels vous avez beaucoup notamment Ether Bitcoin et beaucoup de tokens d'ICO et on voit en fait que la demande de réglementation alors c'est toujours la dose qui fait le bois mais la demande de réglementation elle était forte de la part des acteurs qui voulaient justement se distinguer des fraudeurs des scameurs etc. Vous avez une question ? Oui au bien de la réglementation on a aussi un sujet fiscal qui n'a pas été abordé alors je ne sais pas si vous entendez l'aborder plus tard mais aujourd'hui la plupart des acteurs qui se sont exprimés sur les sujets considèrent que les crypto-monnaies alors évidemment en fait ce serait différent dans l'estat mais les crypto-monnaies sont des actifs et donc chaque échange actif pour un autre actif par exemple un achat est un fait générateur de déclarations fiscales et potentiellement d'un lieu administratif certain est-ce que ça de votre perception c'est un instrument qui est utilisé consciemment par les états c'est-à-dire surtout pas se prononcer pour une réglementation fiscale qui soit effectivement pratiquable de façon à décourager une forte petite monnaie dans un usage quotidien parce que clairement c'est un découragement en dessous de découragement ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt une facilité consciente un retard de conférences du sujet est-ce que c'est un instrument politique la facilité dans votre organisation je précise déjà que moi personnellement je ne suis pas fiscaliste mais je travaille avec un très bon fiscaliste qui est au fond de la salle avec une belle moustache pour répondre à vos questions en privé pour une somme très modique à la sortie de cette conférence et non parce que j'ai compris notamment au sein de la chaîne tech on a beaucoup participé au dernier projet de loi enfin le projet de loi de finances en 2019 qui a notamment je parle pour la France créé le régime soumission des crypto-monnaies au PFU enfin au taux du PFU de 30% qui était une avancée puisqu'avant on était à l'impression de revenu et qui a été en même temps si on se projette dans un avenir où il y a Libra qui est en même temps une catastrophe parce qu'en effet vous avez des choix qui sont honnêtement alors en plus je ne suis pas fiscaliste donc c'est encore moins simple mais en tout cas ça n'a pas l'air simple déjà même quand on est fiscaliste de savoir comment est-ce qu'on traite ces objets numériques est-ce qu'on les traite comme des monnaies mais ça pose des problèmes et ça pose également un problème de légitimité et notamment aussi de recettes fiscales j'imagine est-ce qu'on les traite comme des actifs avec cette question du fait générateur qui en fait avec Libra pose un problème assez incroyable ça voudrait dire que déjà en France en tout cas si j'ai bien compris les échanges entre crypto-monnaies et Libra pourraient ne pas être eux imposés alors que Libra se veut vraiment comme un moyen de paiement parce que c'est ce qui a été prévu par le projet de la finance en 2019 qui évidemment ne pouvait pas à l'époque anticiper ces évolutions-là et à l'inverse ça voudrait dire que vous aurez un moyen de paiement comme Libra qui générerait de l'imposition à chaque fois que vous achèteriez un bien ou un service puisqu'on considère que c'est un actif numérique et ce n'est pas un moyen de paiement on va dire au sens fiscal du terme là-dessus moi j'ai pas plus de commentaire à faire si ce n'est qu'on voit bien qu'on est sur des technologies qui évoluent très vite avec des nouveaux projets qui ne sont absolument pas anticipés et quelque part c'est assez heureux parce que je pense qu'on aurait essayé d'anticiper ça aurait fait un monstre encore pire d'un point de vue fiscal mais c'est vrai que là-dessus le régime fiscal français était déjà presque cadu qu'au moment d'entrer en vigueur après j'ai pas honnêtement j'ai pas s'il y a un fiscaliste dans la salle qui veut bien m'en parler je sais pas si vous avez quelque chose à dire je suis pas fiscaliste merci je vous en prie une question qu'est-ce que vous pensez du fait qu'est-ce que vous pensez du fait qu'ils veulent investir dans l'armée d'air comment ça investir parce que moi j'avais compris qu'ils voulaient acheter des avoirs des titres oui oui vous pouvez répondre là-dessus c'est là alors ça s'appelle vouloir un seigneurage c'est-à-dire avoir des actifs qui ont un rendement supérieur à celui de notre passif le passif dans rien en l'occurrence donc c'est un réflexe assez normal d'un émetteur de monnaie tous les émetteurs de monnaie qui ne sont pas totalement philanthropes veulent un seigneurage je crois que je crois que c'est vous-même qui l'avez dit tout à l'heure ou vous-même les chiffres ce qu'on appelle l'empreinte sur des marchés financiers d'une entité comme celle-là au-dessus de 2 trillions de dollars ça interpelle un tout petit peu il y a des asset managers qui ont 3 trillions de dollars de la croque à 3 ou 4 trillions de dollars sur le marché financier mais c'est de la gestion déléguée en principe là on a on a en gros une personne un agent qui a une empreinte de 3 trillions de dollars ou de 2-3 trillions de dollars sur le marché financier c'est normal qu'on se pose quelques questions j'avais dit qu'on parlerait de la Chine en Chine il y a il y a 2 petits libra en Libye en fait ce sont c'est en train en Chine et en Chine et il y a il y a 18 mois en juillet 2018 ils plaçaient leur argent soit dans des securities soit dans des banques et en juillet 2018 le gouvernement chinois a décidé que toutes leurs réserves seraient placées à la banque centrale et donc ce sont devenus en fait des jetons qui représentent de la monnaie placée à la banque centrale au passage en référence à notre discussion tout à l'heure sur les données le gouvernement chinois a aussi décidé que toutes les transactions seraient clirées dans une chambre de clearing centrale contrôlées par le gouvernement donc l'Evdata est en fait maintenant l'Evdata qui est une des données qui sont à la disposition et accessibles au gouvernement mais je crois qu'on parlait tout à l'heure de souveraineté monétaire ou de stabilité financière là les autorités monétaires chinoises on le traitera très clairement jusqu'où et dans quelle limite elles étaient prêtes à accepter la coexistence d'opérateurs privés de taille gigantesque qui avaient potentiellement une empreinte sur les marchés bancaires et financiers considérables et en juillet 2018 elles ont dit qu'elles ont clairement marqué ces limites et elles ont mis fin à cette possibilité de prendre ces ouvrages le complément là-dessus c'est surtout dans les environnementaux actuelles avec des taux négatifs pour pouvoir avoir des rendements supérieurs à zéro vous êtes obligé d'investir dans des actifs risqués plus risqués et donc vous avez le risque qu'à un moment donné il y a un effondrement de la valeur de ces actifs risqués et que vous n'ayez plus cette adéquation entre le nombre de jetons émis et la contrepartie monétaire ou la réserve en fait la valeur de l'arrêtement et donc là vous pourriez avoir des impacts sur la stabilité mondiale c'est le souci de mon point de vue que vous aviez en tête quand vous avez posé la question ça peut poser effectivement des problèmes à partir du moment où les réserves ne sont pas détenues en devise selon des télouchantes comme comment elles sont captées en fait je remercie vous avez une autre question également devant oui j'ai une autre question un peu provocatrice pour moi monsieur monsieur Lantot vous aviez dit tout à l'heure que mon bitcoin ne reposait sur rien mais vous avez aussi que depuis la fin des talons je vais aussi peut-être faire ce même reproche aux monnaies fiat qui dit on repose sur la confiance mais il serait plus juste de dire qu'elle repose sur le cours légal qui fait que l'administration force les individus à payer en monnaie officielle le libéral que je suis a tendance à dire que quand on est dans le commerce la force est plutôt un signe de faiblesse si ces monnaies étaient de bonne qualité est-ce qu'on aurait vraiment besoin encore une fois d'attirer de forcer les gens à l'adopter et donc la question s'oppose c'est est-ce qu'une monnaie étatique est toujours une fin en soi si l'on prouve qu'un interprévé peut faire mieux après tout pourquoi pas écoutez j'allais dire tant pis pour vous parce que c'est une question théorie monétaire sur laquelle je suis passionné je ne voulais pas en parler mais vous me forcez bon ce que vous disent les gens du bitcoin c'est qu'on peut être une réserve de valeur sans être un instrument de paiement et 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 être baqué par rien moi je ne connais pas d'actifs financiers qui ont une valeur et qui ne sont qui n'ont aucun flux de revenus réels ou anticipés ou contingents ou certains je n'en connais pas si vous en connaissez l'art comment l'art mais l'or il a une valeur intrinsèque l'or il a une valeur d'usage évidemment évidemment et l'or il a 400 ans donc quand vous détenez de l'or vous quand vous détenez de l'or vous avez une anticipation extraordinairement rationnelle que quelqu'un va vous l'acheter dans toutes les circonstances et surtout dans les circonstances où ça va très mal ça a toujours été le cas ça c'est un processus oui oui mais enfin 400 ans ou 500 ans ou 600 ans on ne peut pas dire recréons au bénéfice du bitcoin 600 ans d'histoire c'est pas possible donc l'or effectivement alors après votre question est plus profonde mon billet de banque il n'a aucune valeur non plus pas plus que mon jeton bitcoin et donc qu'est-ce qui fait que je trouve que mon billet de banque est supérieur à mon jeton bitcoin et là on retombe sur ce que je disais tout à l'heure mon billet de banque j'ai une anticipation raisonnable qu'il va être accepté en paiement et mon anticipation raisonnable qu'il va être accepté en paiement par dans le cas de la zone euro 400 millions de personnes du temps du franc 60 millions de personnes elle repose sur deux choses elle repose sur le cours légal c'est quand même important et elle repose sur le fait qu'il y a une entité qui est l'Etat qui représente dans notre pays 40 à 50% de l'économie qui prélève des impôts et qui me dit c'est dans ces impôts là que je veux payer mes impôts sinon je considère que vous ne payez pas vos impôts et que vous subissez toutes les foudres de la loi donc ça ça crée en pure théorie ça crée une anticipation très forte que cette monnaie là va être acceptée et à partir du moment où j'ai cette anticipation que cette monnaie va être acceptée et où j'ai l'anticipation que vous allez l'accepter et je sais que vous allez l'accepter parce que vous allez anticiper que quelqu'un d'autre va l'accepter et que quelqu'un d'autre va l'accepter à ce moment là elle prend une valeur même si elle n'en a aucune autre incette mais c'est un vrai sujet il y a des articles très difficiles et très profonds qui ont été écrits là dessus sur la valeur du bonnet fiable si Bitcoin si et je vous ai pris les précautions nécessaires dans mon rapport si un jour on a une anticipation raisonnable que Bitcoin puisse être acceptée en paiement par 30 ou 40 millions de personnes pour une gamme d'objets très importants Bitcoin aura une valeur même s'il ne repose sur rien bien sûr et la grande différence encore une fois entre Bitcoin et Libra c'est ce que M. Morf a dit il y a un instant c'est que le jour où Libra est introduit on a l'anticipation raisonnable que plusieurs centaines de millions de personnes ont acceptée en paiement ce qu'on n'a pas pour le Bitcoin et on ne l'a pas pour le Bitcoin parce que la technologie de Bitcoin est telle que ça en fait un instrument de paiement extraordinairement difficile à utiliser dans la vie quotidienne ça ne veut pas dire qu'il n'a pas sa place mais voilà donc c'est en cela que je voulais dire il ne repose sur rien par rapport à Libra il ne repose pas sur un réseau de gens prêts à l'accepter et par rapport à Libra il n'a pas derrière lui il n'est pas convertible en principe dans quelque chose mon billet de vent ne repose sur rien mais j'ai toutes les raisons de penser que 400 millions de personnes vont l'accepter en paiement j'ai beaucoup de raisons de le penser le jour où ces raisons s'effondrent effectivement mais ça va à peu près on pourrait on pourrait développer mais en gros en gros et c'est la grande question pour ces monnaies c'est pour ça qu'elle est passionnante sur le plan théorique c'est que ça pose le rapport entre les trois fonctions traditionnelles la question du rapport entre les trois fonctions traditionnelles de la monnaie la fonction de médium et de moyens de paiement la fonction réserve de valeur et la fonction d'unité de compte mais certains intellectuels comme vous avez cité Frédéric Chayek qui était pour la concurrence des monnaies militaient pour l'abolition du cours légal pour laisser les monnaies être compétitionnes dans un cadre égalitaire est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît envisageable parce que vous avez donc justifié la supériorité d'une monnaie fiat parce qu'aujourd'hui l'état effectivement est là mais c'est une du coup c'est purement politique c'est à dire que dans l'hypothèse d'un marché libre des monnaies est-ce que les monnaies fiat triompheraient forcément des concurrents qui prétendent à obtenir une position hégémoniste on pourrait en parler pendant des heures donc je ne vais pas le faire parce que ne croyez pas que je n'ai pas de débat lisez il y a un merveilleux article de Ottmar Hissing qui est l'ancien chef économiste de la Bundesbank et qui était le premier chef économiste de la BCE qui est sur qui est la concurrence des monnaies 1999 article de 15 pages fantastique et il se trouve qu'il dit exactement ce que je pense mais en gros il y a deux réponses à votre question mais pour aller très très vite premièrement il est probable que la concurrence pure et parfaite ne puisse pas exister entre les monnaies parce que la monnaie a un peu un caractère de monopole naturel donc si on crée la concurrence certains vont gagner et de nouveau on va avoir se reconstituer des gros géants et donc cette concurrence n'est pas la même que celle entre une multiplicité de monnaie et deuxièmement Milton Friedman qui n'était pas un défenseur forcené d'intervention d'Etat dans la vie économique lui-même a dit que la monnaie est un bien public la monnaie est un bien public et elle est un bien public parce qu'elle produit des effets bénéfiques y compris sur ceux qui ne la détiennent pas et qui ne la détiendront jamais vous pouvez ne jamais détenir un euro ne jamais l'utiliser ou ne jamais avoir de réserve de valeur en euros et vous êtes pourtant affecté par la stabilité au nombre d'euros et ça cette internalisation d'un bien public un émetteur privé ne le fera jamais et c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure en tout cas on peut se demander s'il le fera et c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure je suis à peu près certain que dans 50 ans vous savez je fais un je fais un détour de raisonnement je crois que ça coûte à la langue de France chaque année entre 1 et 2 milliards d'euros d'assurer la circulation des billets juste pour que vous et moi on puisse disposer de billets sûrs propres et à peu près en état dans tous les 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 des ATM de France je me trompe du chirurgique 1 ou 2 quel opérateur privé a intérêt à consentir cette dépense on voit bien que les banques font tout ce qu'elles peuvent pour se débarrer pour ne pas toucher aux billets nous en avons encore besoin donc voilà ça c'est et si on remplaçait la Banque de France par 4 opérateurs privés quelle serait leur incitation à consentir chacun 500 millions d'euros par an pour que nous nous devions des billets partout je crois que quand on se pose ce genre de questions on se rend compte mais je suis sûr que si Jérémie de Montbrin était là il aurait des arguments assur il nous manque donc la conférence se termine ici et nous tenons encore à nouveau à remercier nos trois intervenants monsieur Jean-Pierre Vandeau maître William Ourore et monsieur Frédéric Delivard et nous tenons également à vous remercier d'être venu pour cette conférence d'avoir manifesté votre intérêt et nous espérons vous revoir pour une autre conférence pour finir merci je veux particulièrement remercier à Sassé Gagnévation qui a en pratique organisé cette conférence la HNP qui a venu à participer mais on est quand même chiés à Sassé Gagnévation ce soir et c'est grâce à eux qu'on a pu avoir cette conférence voilà merci merci Applaudissements